Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire mon Draw My Life Je me suis dit que pour l'occasion des 300 000 abonnés, c'était pourquoi pas une petite vidéo qui pourrait vous faire plaisir Bon tout d'abord, mon vrai prénom c'est Jordan, et pour l'instant j'habite Terre Mais pour être plus précis, je vis dans le sud de la France, le pays du fromage Alors ça se trouve à une heure de la mer seulement Et je dois dire que c'est plutôt pratique pour les vacances Alors ma petite ville est Carcassonne, je dois admettre que même si elle n'est pas gigantesque Je m'y plais bien, vous connaissez peut-être son grand château qui surplombe la ville C'est quand même l'une des plus grandes cités médiévales au monde Alors je trouve toujours cet endroit magique, même pour moi qui habite depuis ma naissance Et quand la nuit tombe, la cité est encore plus belle Le véritable spectacle Bon je vais arrêter de faire des louanges sur la ville Au tout début j'ai été élevé seul par ma mère Bon et puis j'ai commencé à grandir J'avais deux touffes de cheveux sur chaque côté Au désespoir de ma mère Et puis mon premier cheveux est enfin arrivé Sur mon crâne par miracle Et petit à petit je devins à peu près normal Bon c'est vrai qu'au début on aurait dit un gros bébé asiatique Peut-être par mes quelques origines aussi En grandissant j'avais trouvé une vocation C'était de jouer avec les fournis Je les mettais sur mon bras Et les regardais comme ça marcher des heures sans me lasser Il m'en fallait peu pour m'occuper Eric et ma mère se sont rencontrés donnant naissance à ma petite soeur de 12 ans Bon ne faites pas attention au coton tige sur le tableau Je m'en sers juste pour essuyer les dessins Ce que j'en fais ensuite il ne vous regarde pas Moi je suis à gauche à côté de ma petite soeur Là on est dans ma chambre Au premier étage dans une petite maison C'est ici que je vis J'ai aussi une grande soeur qui se trouve près de 7 à peu près une heure de voiture A l'école enfin au lycée J'ai passé des années assez simples J'ai fait des rencontres géniales Bon là oui il y a que des garçons J'y peux rien j'étais dans une classe constituée de garçons Eux c'était ma bande d'amis au lycée Là c'est moi Mais c'est vrai que peu à peu Depuis ce temps là chacun est parti de son côté Ici et là dans différents coins de la France Heureusement pas tous En classe on s'entendait bien Quand le prof partait de la salle Ca devenait vite un chant de tir Mais moi j'y pouvais rien Et ça je vous le jure J'étais clairement calme Ou plutôt du genre gribouillé sur mes classeurs Toutes sortes de dessins Et d'ailleurs ça avait le don d'attiser La curiosité de mes camarades Un peu trop parfois Les années se sont assez bien déroulées pour moi Même si la classe était particulièrement Particulière Comme il n'y avait que des garçons dans la classe Il suffisait qu'une fille apparaisse Au pas de la porte pour demander l'appel Et plus personne ne savait se tenir Quelle bande de gentleman L'approche du bac se faisait sentir J'avoue que l'électrotechnique n'était pas du tout Ma vocation Et peu à peu entre les stages et les cours Qui devenaient de plus en plus pesants Je perdais courage Et ce n'est pas du tout ce que j'aimais faire Alors plusieurs fois j'ai eu l'envie d'arrêter Mais j'ai eu la chance d'avoir la famille qui me soutenait Et me pousser à ne pas lâcher si près du but Alors j'ai serré les dents Et j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ce bac Comme ça par la suite je pourrais alors Dévier sur quelque chose que j'aimais vraiment Et je me suis pas trompé aujourd'hui Alors j'ai repris confiance Et j'ai réussi à obtenir le diplôme Je l'ai tout de suite mis dans mon placard de l'oubli Ma vraie passion était le dessin Alors j'avais du boulot devant moi Enfin un nouvel horizon en tout cas Avec toujours cet esprit à rêvasser Ah oui j'avais oublié Pendant une période assez longue Vers mes 13 ans J'ai passé une année entière chez mes grands-parents Avec mon cousin On avait le même âge alors les mêmes centres d'intérêt Jeux vidéo Ou à jouer à des jeux de garçons dans le jardin Vous savez les bastons de pommes de pain par exemple J'ai hâte on a toujours été bien accueillis Et c'est vrai qu'à cette époque on était assez insouciants De tous ceux qui nous entouraient On passait quand même tout notre temps devant l'ordi Et c'est ici qu'on a découvert internet En quelque sorte Alors le problème c'est qu'on avait qu'un PC pour deux Au début Alors c'est pas facile Il fallait faire à tour de rôle Disons 30 minutes chacun On avait aussi cette chance de très bien manger Et c'est vrai que notre grand-mère avait tendance A nous confondre avec un régiment Et notre papi aimait répéter Qu'il fallait Et bon tout ça restait gentil Quand je m'écoute dire ça j'ai envie de dire Quelle chance j'ai eu Les années ont passé j'ai eu mon bac J'avais toujours au fond de moi cette envie de créer Que ce soit une histoire de la musique ou du dessin J'ai essayé de combiner tout ça sur un ordinateur J'ai acheté un piano électrique Et puis une palette graphique Et petit à petit j'ai commencé A me mettre à créer Des compositions Et puis des vidéos Où l'on me voyait dessiner avec un petit fond de musique Que j'avais fait Ma mère était toujours dans les parages Pour y donner son point de vue Mais elle osait dire que c'était moche quand il le fallait Depuis la fin de ma scolarité Je continue toujours à faire des dessins Et de la musique Aujourd'hui encore je dessine pour faire cette vidéo Dans ce bureau Même si dans quelques jours j'irai sûrement prendre Mon envol dans mon premier appartement Bon j'avoue que la recherche est assez galère Mais je pense avoir trouvé Et puis je serai pas seul Je continuerai à rêvasser des choses pour les réaliser J'espère que vous aussi Et merci de m'avoir donné un peu de votre temps En échange vaut aussi un peu du mien J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo